La Chine populaire, j'imagine, ne fait pas partie de l'hypothèse communiste telle que vous la rêvez. Non, mais la série des émeutes, notamment des émeutes, disons, des jeunes étudiants et d'une partie de la petite bourgeoisie éduquée, est un phénomène planétaire aujourd'hui. On l'a vu à Occupy Wall Street, on l'a vu en Égypte, on l'a vu en Tunisie, on la voit à Hong Kong, on l'a vu en Espagne avec les indignés, et c'est un phénomène. C'est un phénomène du mouvement de la jeunesse, grosso modo, qui est mondial. Alors, comme toujours, ce genre de phénomène est un phénomène ambigu, en réalité, du point de vue de sa destination, du point de vue de ses effets. Il est très frappant, par exemple, qu'en Égypte, l'action émeutière ait finalement, en deux étapes, ramené le gouvernement militaire initial. Et ça parce qu'une partie de la jeunesse éduquée a manifesté dans des conditions d'isolement par rapport à la masse de la population. À Hong Kong, c'est un phénomène très particulier, c'est un phénomène qui mélange une aspiration aux élections au Bréli, mais aussi une espèce de sensibilité nationale. C'est ce qui est dit là. Hong Kong, c'est pas la Chine. Alors, ce phénomène est tout à fait intéressant historiquement, comme le sont tous les soulèvements, toutes les émeutes auxquelles nous sommes sensibles. Mais je crains, je crains fort que le résultat ne soit pas à la mesure de l'espérance de ces jeunes, pour la raison fondamentale que je n'entends pas autre chose dans leur détermination politique que ce que j'appellerais un désir d'Occident. Un désir de démocratie, aussi. Voilà un désir de démocratie. Oui, mais le désir de démocratie, l'expérience le montre. Il l'a parfaitement montré dans l'ensemble des soulèvements de la dernière période. Il n'aboutit comme tel à rien, parce qu'il est formel. À supposer qu'il y ait des élections démocratiques à Hong Kong, c'est absolument très possible. Est-ce que cela portera réellement atteinte... Alors là, à l'oligarchie, c'est peu de le dire, qui tient en main le marché financier de Hong Kong ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ces jeunes sont merveilleux avec leur parapluie, mais ils se trompent de cible, franchement. Ils se trompent de cible. Marcel Gaucher, vous y voyez, vous, ce phénomène politique qui est la mondialisation, à vos yeux ? Non. Je crois que la mondialisation, au sens où le modèle occidental exerce une fascination sur les couches éduquées de la planète entière. C'est indiscutable. Je crois que ne pas le voir serait s'aveugler incroyablement. Observons tout de même que, même s'ils se trompent, comme le pense à la Badiou, l'idée démocratique fait beaucoup de sens pour ces gens qui sont prêts à beaucoup y sacrifier. Il faut tout de même comprendre ça. Peut-être se leurrent-ils, après tout, mais ils y investissent énormément d'espérance. Je tends à penser qu'ils ont de bonnes raisons. Oui. Je vous avais dire, juste un moment. Je pense que nous avons là la preuve que le désir de régime démocratique indique que la figure politique chinoise est en effet arriérée au regard des besoins du capital lui-même. C'est ça que je vois. Alors, le grand capital est derrière les autres. C'est une interprétation audacieuse et intéressante. Peut-être n'ont-ils pas de perspective, en effet. D'ailleurs, ce qui m'a surpris dans cette affaire, c'est que je croyais les dirigeants du Parti communiste chinois à la fois prudents et assez intelligents. Et le fait de se lancer dans ce genre d'opération montre qu'ils n'ont pas bien compris la situation. C'est un signe, peut-être un signe d'espérance par rapport à la débilité de nos propres dirigeants. Si les dirigeants chinois sont aussi nuls, tout va bien. On a une petite fenêtre d'espérance. Mais en effet, ces mouvements sont sans échoues. Et là, je crains que c'est le scénario le plus profond, parce qu'il leur manque une perspective historique. Ils sont... C'est un soulèvement. Il est profondément sympathique. Mais il est sans véritable analyse et possibilité de se projeter dans un futur plausible. C'est ça qui est le problème de toutes nos sociétés et à l'échelle du monde. Alors, on va accueillir David Tesmar, qui est économiste. Il a même reçu le prix du meilleur jeune économiste de France en 2007. Il a été professeur à l'école Norman Supérieur, à Polytechnique, à la London School of Economics. Il est l'auteur, avec Augustin Landier, du Grand Méchant Marché. On en a parlé ce soir, du Grand Méchant Marché. C'était sous-titré « Décryptage d'un fantasme français ». Vous êtes également l'auteur, avec Augustin Landier, « Des dix idées qui coulent la France ». Alors, vous avez écouté depuis le début ce débat entre Alain Badiou et Marcel Gaucher. J'ai envie de savoir ce qu'en pense un libéral. Libéral. Tout de suite, le gros mot est jeté. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas vis-à-vis de l'économie de marché les mêmes réticences qu'ont la plupart des Français. Est-ce que vous préférez comme ça ? Disons ça comme ça. Non, je crois que c'est... Enfin... Donc j'ai un peu du mal à m'inscrire dans ce débat, parce que je le trouve un peu théorique. Donc on va repartir du constat, où là, je pense qu'on va être d'accord, sur le fait qu'il y a des dérives diverses et variées du capitalisme. Il y a du chômage en Europe continentale depuis bientôt 40 ans. Les inégalités dans les pays anglo-saxons ont augmenté. Elles ont aussi augmenté en Allemagne de manière très très forte. La croissance est en berne. Vous pouvez le dire ? Pas en France ? Moins en France. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'en France, les inégalités sont manifestées par du chômage. Mais elles existent aussi, bien sûr. Et puis par ailleurs, la croissance est en berne. C'est-à-dire la croissance a ralenti énormément. On peut passer d'un taux de croissance de 5% dans les années 60 à environ... Aujourd'hui, on est à 1%, voire moins. Donc il y a clairement une crise économique qui dure depuis 40 ans. Les Français en sont très conscients. Et face à ça, effectivement, la gouvernance du capitalisme semble en défaut pour deux raisons, essentiellement, à mon avis. Il y a déjà une première raison, qui est une des raisons intrinsèques au fonctionnement du système politique, qui est que l'État régulateur de l'économie est capturé par des intérêts privés. Donc ça, effectivement, je vous rejoins. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Les économistes de l'école de Chicago, dans les années 50, le disaient. C'est pourtant le temple du libéralisme. Donc il n'y a pas de surprise. Et effectivement, ça fait partie de la difficulté de faire fonctionner la démocratie que d'arriver à éviter que cette capture empêche complètement l'État d'agir. Donc ça, on pourra en rediscuter. Il y a plein de façons de gérer ça. L'autre problème, c'est qu'effectivement, les économies mondiales sont de plus en plus interdépendantes. Donc on le voit dans le problème européen. Donc ça, on aura peut-être l'occasion de reparler d'Europe. Mais de manière générale, même au niveau mondial, cette interdépendance économique pose un problème énorme aux États-nations pour la gérer. Quand vous avez une crise financière qui se passe aux États-Unis, elle se transfère en Europe immédiatement. Quand vous avez une crise économique en Europe, elle se transfère en Chine immédiatement. Toutes ces économies sont interdépendantes. Quand l'Espagne et l'Italie s'enfoncent dans la récession, c'est l'Allemagne qui plonge. Donc toutes ces interdépendances sont là. Et donc du coup, évidemment, les outils de coordination n'existent pas. Parce qu'effectivement, le capitalisme a été plus vite que l'espace politique. C'est-à-dire que l'espace politique est resté vraiment au niveau, si vous voulez, des États-nations. Parce que c'est là où se passe la délibération. C'est là où sont les espaces de solidarité aussi. Je crois que c'est ça que nous dit les difficultés de l'Europe. C'est vraiment au sein de l'espace de l'État-nation que vous avez de la solidarité. Et donc du coup, on ne sait pas en fait gérer. Donc ça, c'est effectivement, il y a un problème de gouvernance de la crise, du capitalisme. Maintenant, on peut discuter de savoir exactement comment on pense en sortir. Moi personnellement, donc ça, c'est ça qui fait de moi un libéral, je pense. C'est que je veux réfléchir concrètement à quoi faire exactement. Donc à partir du moment où on commence à rentrer dans la proposition, on rentre dans la technique. Et quand on rentre dans la technique, on n'est plus dans la révolution. On est dans la réforme. Et dans la réforme en démocratie, on sait que c'est difficile, on sait que c'est long, on sait que c'est compliqué. On sait qu'un homme politique qui se présente à une élection ne peut pas faire 100 propositions, mais seulement une ou deux. Et donc du coup, il y a très peu de capital politique pour les mettre en œuvre. Donc on est vraiment dans la politique. Mais quand Alain Badiou dit que la démocratie est totalement infondée, inféodée, pardon, inféodée au capitalisme, vous en avez le sentiment, vous ? Alors, oui, mais ce n'est pas spécifique à la démocratie. Je pense que tout État est inféodé aux intérêts privés, c'est-à-dire ou d'ailleurs non privés. C'est-à-dire que même dans un monde où il n'y aurait pas de propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire que les moyens de production seraient à tout le monde, on pourrait très bien concevoir que les gérants de ces moyens de production essayent de capturer l'État. Enfin, je n'ai pas besoin de réfléchir vraiment de manière très, très théorique pour l'imaginer. Capturer l'État de manière à ce que vous avez, par exemple, imaginé un producteur d'électricité, par exemple, qui est un producteur d'électricité publique. Et bien ce producteur d'électricité a beaucoup de pouvoir sur l'État lui-même, parce qu'il fournit l'électricité au pays. Donc il a... Et la capture se passe partout. Elle se passe toujours, qu'on soit en dictature, en démocratie, en dictature populaire ou pas populaire, etc. Pour vous, ça reste le problème central, c'est la propriété privée, Alain Badiou ? Oui, c'est-à-dire que je pense que dans votre description, il y a quand même une symétrie un tout petit peu trompeuse. Parce que les intérêts privés, c'est aussi une norme. C'est pas simplement une position, c'est aussi une norme. C'est l'idée que la chose est intéressante si elle vous rapporte des profits. Voilà. Tandis que lorsque vous parlez du gérant de l'électricité, vous êtes obligé de passer à un autre système d'intérêt, puisque ça ne lui appartient pas au sens d'une productivité, d'une rente ou d'un capital. Ça lui appartient en tant qu'il est le délégué ou le personnage nommé. Et par conséquent, il est dans une autre position. Il est certainement dans une autre position. Donc je pense qu'il faudrait distinguer les différents modèles de capture. Voilà. Je pense que la capture par le système existant est normé par la question de la propriété privée. Les captures que vous imaginez sont tout de même différentes. Et en un certain sens, elles relèvent d'un contrôle différent. Parce que le problème va être à ce moment-là de savoir si l'ensemble des travailleurs qui sont dans l'électricité sont au courant de ça ou pas au courant, puisque l'affaire est autant à eux qu'à celui que vous appelez le gérant. Le gérant est le chef. Oui, celui que Marcel Gaucher appelle le directeur, le groupe des directeurs ou le groupe des bureaucrates qui s'occupent de ça. Ah oui. Et donc c'est vrai que les régimes de propriété ne résolvent pas tout ça. Ils sont instables. Mais la question de savoir comment ils sont contrôlables, c'est-à-dire comment ils ne peuvent pas opérer une capture démesurée sur l'État, ça c'est une question politique. – Et cette question politique, je pense qu'elle est en un certain sens obscurcie ou presque absentée, à partir du moment où au lieu d'être une détermination collective assumée comme telle, elle renvoie à la légitimité de la possession privée de l'entreprise en question. – Parce que la propriété privée, c'est une légitimité dans nos sociétés, ce n'est pas simplement une position de pouvoir. – Enfin, être directeur d'entreprise publique, c'est aussi une légitimité. – Oui, mais il peut être balancé du jour au lendemain. Il n'a pas d'intérêt propre, il n'est pas l'actionnaire principal de l'entreprise. – Marcel Gaucher, lui, pour lui, le problème, si je vous l'ai bien compris, ce n'est pas la propriété privée, ce sont les droits qui couvrent la propriété privée. – Oui, j'ai de forts doutes sur l'abolition de la propriété privée, qui a de surcroît, et c'est une concession que je fais bien volontiers, aux libéraux des vertus, qu'on ne peut pas ignorer. Et le problème, c'est de l'encadrer. Je ne crois pas que le phénomène de la capture dont vous parlez, qui est une réalité que nous avons sous les yeux, soit une fatalité à laquelle il faille se résumer. Il n'y a pas de nécessité, je pense que précisément, le travail démocratique, c'est la réaffirmation de la chose publique au-delà des intérêts privés, qui évidemment essayent de s'emparer de cette chose publique et de la conduire. Mais tout le travail démocratique est dans cette dialectique de la propriété et des intérêts privés, mais aussi des droits. Car, Alain Badiou, les individus libéraux n'ont pas seulement des intérêts, mais des droits. Je crois que c'est une dimension tout à fait spécifique qu'on ne peut pas réduire à l'autre. Comment restaurer la capacité de dégager un intérêt public au-delà du jeu légitime des intérêts privés ? Voilà la question démocratique. C'est quand même un paradoxe. Il paraît quand même plus simple de délivrer les grands appareils productifs de la propriété privée que d'installer la dialectique d'un encadrement du privé par un intérêt général, constamment négociable, mais qui laisse le propriétaire privé en position de puissance. Vous faites comme si la propriété privée était un élément purement juridique. Mais c'est un privilège, c'est une légitimité, et c'est une position de puissance. C'est une position de puissance, assurément, et c'est pourquoi il y a une lutte dans le processus démocratique devant laquelle... Et dont la finalité doit être la disparition de la propriété privée. Sinon, votre lutte est une lutte incertaine et sans principe. Pourquoi pas disparition de la propriété privée ? Parce qu'elle a des vertus intrinsèques. En particulier, l'invention historique. Il faut, si vous voulez, demain... Pourquoi il n'y a que les propriétaires qui seraient inventifs, franchement ? Non, les propriétaires ne sont pas les inventeurs, mais sans passer par eux, il est très difficile d'imaginer que les inventions trouvent un débouché public. Et la question posée à laquelle l'idée communiste ne répond pas, c'est comment gère-t-on une propriété collective ? C'est sur ce point que toutes les expériences communistes ont échoué, et pas par hasard. Alors, David Tesmar, il y a l'idée d'intérêt général. Le mot a été prononcé. Les Français ont très souvent l'impression, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas beaucoup le capitalisme, c'est que si on laissait faire les capitalistes, il n'y aurait plus que des intérêts particuliers, il n'y aurait plus d'intérêt général. Mais je crois que c'est ça que les libéraux disent, c'est qu'effectivement, il y a un intérêt général, mais que tout le monde défend son intérêt particulier. Et que c'est comme ça qu'on obtient l'intérêt général. Alors oui, pas toujours. Pas toujours, quand il s'agit de capturer un régulateur pour en tirer un maximum de rente pour son profit personnel, non. Mais là où je pense que vous vous trompez, je pense que vous posez une bonne question quand vous dites on peut inventer sans propriété privée. Je crois que les inventeurs, l'histoire est faite d'inventeurs qui ne fonctionnaient pas forcément pour l'argent. Maintenant, le fonctionnement de l'économie est un peu différent. Je crois qu'en revanche, quand on parle par exemple de capture par des intérêts particuliers, la propriété privée est très très secondaire en fait. Je pense que j'ai vu dans des tas de circonstances différentes, comme la régulation financière par exemple, que je connais un peu, Je vois les gens qui défendent le point de vue de leur institution vis-à-vis du régulateur, le défendent de bonne foi. Ils ne sont pas propriétaires de leur institution. Ce n'est pas, si vous voulez, l'actionnaire majoritaire d'une très grosse banque. Les gens défendent l'institution pour laquelle ils travaillent parce que très sincèrement, ils pensent qu'elle fait bien à son travail parce que les gens ont du mal à imaginer qu'ils ne font pas bien leur travail. Évidemment, c'est des croyances qui les arrangent puisque c'est la branche sur laquelle ils sont assis. Mais là, c'est un débat de gens sincères. Alors la question, c'est comment essayer de le résoudre ? Comment en sortir ? Moi, je pense, moi je crois, on a écrit un livre avec Augustin Landier là-dessus, je crois que la transparence de la délibération est essentielle. C'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est que non seulement les délibérations soient transparentes, mais qu'elles soient très facilement accessibles, que typiquement, telle ou telle mesure de politique économique soit expliquée, soit mise en format de données, de manière à ce que l'écosystème de la pensée critique, qui est constitué de plein de gens, de journalistes, d'universitaires, de syndicats, de lobbies de toutes sortes, dont certainement certains lobbies subventionnés de consommateurs, qui sont traditionnellement très faibles parce qu'ils sont très dispersés, tout cet écosystème se saisisse de l'information et conteste la prise de décision. Et je crois que la seule façon de garder le gardien, c'est de faire comme ça. – Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un fantasme, parfois, souvent des libéraux d'ailleurs, c'est une société totalement transparente. Là, le vrai capitalisme serait... – Ça serait transparence dans le respect de la vie privée, bien sûr. – De la vie privée, bien sûr. – Mais d'une société transparente parce que, je crois, comme vous l'avez dit au début, le vote, c'est vraiment pas là que s'exerce la démocratie. Le vote, c'est un peu comme aller à la messe quand on est catholique, on n'y va qu'une fois par semaine. Eh bien, c'est pareil, le vote, on n'y va qu'une fois tous les 5 ans. Mais la démocratie, ça se pratique tout le temps. – Mais il y a un point quand même. Dans le régime où continue à dominer une propriété privée qui, de surcroît, dont le cheminement de surcroît est une concentration extraordinaire du capital. C'est quand même la phase actuelle. Elle crée des monstres capitalistes au sens strict. C'est-à-dire que c'est pas simplement une collection individuée de propriétaires. Ce sont des pôles de puissance gigantesques. – On pourra y revenir. – Mais deuxièmement, votre idéologie de la transparence, de la délibération, elle se heurte à un phénomène absolument essentiel dans le capitalisme, qui est un phénomène concurrentiel. Et qui fait que tout le monde défend, au contraire, l'opacité et le secret de la délibération. – Et normalement, la vraie concurrence ne s'exerce que dans la transparence. Il faut que tout le monde sache… – Ça, c'est la théorie. – Non, mais elle n'arrivera pas spontanément. – Le vrai moyen d'étrangler votre concurrent, c'est quand même qu'ils ne connaissent pas vos intentions, ni vos magouilles financières. – Non, mais s'ils connaissent vos prix et le montant de vos actions, déjà, il y a un paquet fait. – Ça, c'est de l'économie politique en chambre. En réalité, c'est un monde féroce de gangsters qui s'affrontent avec un goût du secret et de l'organisation mafieuse particulièrement développée, ces gens-là. Ce n'est pas tout de même des professeurs d'économie dans des universités pacifiques, quand même. Donc, que faites-vous de la concurrence dans votre affaire ? C'est ça qui me semble. Comment peut-il y avoir transparence, harmonie et intérêt général dans un système qui, non seulement autorise la concurrence, mais la considère comme étant le moteur même de la dynamique capitaliste générale ? – La concurrence, elle est essentielle. La concurrence sur le marché des produits, elle est essentielle. Sinon, si vous n'aviez qu'un seul producteur de pain, il vous vendrait le pain très cher. Donc, ça, c'est important qu'il y ait de la concurrence. – Sauf si ce producteur est un producteur soucieux de l'intérêt général, parce que vous laissez ça de côté. – Oui, historiquement, on a… – Vous revenez au producteur qui ne s'intéresse qu'à lui-même. – Il est propriétaire de sa boulangerie, donc. Mais non, non, mais effectivement, je crois que, si vous voulez, je pense que ce dont vous parlez en termes de concurrence, c'est plus de l'opacité. Est-ce que spontanément, des gens qui… Est-ce que les gens veulent protéger le secret des affaires ? Est-ce qu'un lobbyiste veut protéger le secret des délibérations avec un cabinet ministériel ou avec des députés ? Bien sûr, c'est là où la puissance publique doit faire violence aux intérêts particuliers. Mais de manière générale, pour un économiste libéral, la croyance dans le fonctionnement de la concurrence et de la propriété privée ne signifie pas, ne consacre pas la fin de l'action publique. Simplement, l'action publique doit faire violence aux intérêts particuliers. Il ne faut pas compter, effectivement, sur la bonne foi des gens pour que ça se fasse tout seul. Il y aura, effectivement, de temps en temps, il y a une élection avec quelqu'un qui fait des réformes. – Vous êtes quand même dans l'école de la régulation, enfin, finalement. – Mais je crois à la régulation, oui. – Oui, oui, beaucoup, oui. – Mais c'est un libéral français, c'est un libéral français. – La régulation pose la question du régulateur, vraiment. – Et voilà, et donc de la transparence des dégurations. – Qui régule qui ? – Alors, Alain Badiou, pour répondre à Que faire ? Quel est le titre de votre livre ? Lui, il pense qu'il faut abolir les propriétés privées. David Tesmar pense qu'il faut plus de transparence. Et vous, Marcel Gaucher ? – Je crois qu'il faut construire une puissance démocratique plus puissante que ces puissances qui existent et dont je ne crois pas que nous puissions venir à bout. C'est là où je suis plus pessimiste, puisque c'était notre thème initial, qu'Alain Badiou, je ne crois pas que nous puissions, et ni même que nous ayons intérêt à réduire, à rien, ces puissances privées. Mais je crois que le problème de la démocratie, c'est la construction d'une puissance en mesure de s'imposer à ces autres puissances et de les subordonner. Alain Badiou pense que c'est impossible de les subordonner, je crois que c'est possible. – Je pense plutôt qu'il faut une idée générale, il faut une idée stratégique. Il faut avoir un point d'appui équivalent à celui qui règne dans la métaphysique libérale. – C'est ce que je mets dans la vie. – C'est ce que j'appelle l'idée communiste. Il faut avoir en travail, pas comme une construction qu'on va faire comme un mécano, mais il faut avoir en travail la vision d'une société qui soit en effet fondée sur des principes autres que ceux de l'appropriation privée, de la concurrence et des idées libérales dominantes. Et s'il n'y a pas cette idée générale, cette idée puissante, militante et subjectivée par des masses de gens, votre entreprise démocratique, elle va stagner dans le marécage parlementaire, c'est sûr. – Mais la puissance démocratique en question incorpore évidemment une vision stratégique de ce qu'est une société juste. Une société juste ne me paraît pas comporter nécessairement comme son corollaire l'idée de l'abandon de la propriété privée. – Si vous prenez l'abandon de la propriété privée en un sens absolu et général, évidemment, moi non plus, je ne suis pas pour nationaliser votre veste. – Non mais j'entends bien, je ne vous fais pas de procès ridicule. – On parle là des grands moyens. – Bien entendu. – Lesquels sont de toute évidence adossés et articulés sur un intérêt général. On pourrait prendre ici immédiatement, y compris à propos de l'affaire Ebola, l'exemple de la privatisation de la fabrication de médicaments qui sont eux d'un intérêt général urgent. Et on verrait un certain nombre d'horreurs et de scandales tout à fait spécifiques qui permettent de dire que l'appropriation privée de l'industrie pharmaceutique qui est un monstre, alors lui véritablement une hydre générale, se solde par la mort de centaines de milliers de gens. – Oui, vous avez raison dans le cas, mais ce dont je doute très fort, c'est que la possession collective de l'industrie pharmaceutique nous mènerait à des résultats meilleurs que ceux que nous… – Ah ça, je crois qu'on peut prouver que oui. – On sait quand même que vous avez beaucoup de biologistes au CNRS et que néanmoins il n'y a pas beaucoup de médicaments qui sont sortis du CNRS, il y a plus de médicaments qui sortent des grandes entreprises pharmaceutiques. – Oui, ça, quand on regarde de près, ce n'est pas tout à fait vrai. – L'industrie pharmaceutique aboutit à la mort de gens, je ne sais pas sur la base de quoi vous dites ça, mais je ne le mis pas, je ne le mis pas. – On peut le dire très précisément, on peut le dire très précisément, l'épidémie de sida en Afrique n'a pu être jugulée lentement que parce que l'État brésilien a décidé de casser la souveraineté des brevets et de fabriquer lui-même en son propre nom des médicaments génériques. – Ça, c'est un cas frappant. Entre-temps, il y avait eu des millions de morts en Afrique parce que personne ne pouvait acheter le médicament. – Mais ça n'est pas une fatalité de la propriété privée de l'industrie pharmaceutique. Là, c'est un dévoiement qu'il faut combattre avec toute l'énergie. – Mais non, vous vendez le médicament non pas pour soigner les gens, mais parce que c'est votre profit. C'est une perversion, c'est une perversion, vous ne pouvez pas me dire le contraire. – C'est la motivation du profit qui vous fait chercher le médicament au départ, ça semblerait bien. – Non, ce qui fait chercher le médicament, c'est qu'il y a des gens malades, et des chercheurs qui s'intéressent aux gens malades. – Donc on l'a bien compris pour Alain Badiou, parce que c'est la fin de ce débat, il faut être... Pour Marcel Gauchet, il faut redevenir réformiste. Pour Alain Badiou, il faut redevenir révolutionnaire ? – Il faut en revenir communiste, en tout cas. – Pour David Tesmar ? – Il faut délibérer en transparence. C'est effectivement pour compter sur l'outrage de la population. Par exemple, le débat sur les actions collectives, par exemple, dans le cas de la santé ou des médicaments, etc. C'est ça, c'est parier sur l'outrage populaire pour contrebalancer les pouvoirs. – Et bien voilà trois tendances parfaitement définies. – Sous-titrage Société Radio-Canada